Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la maire d'hiver droite de Romand-sur-Isère. Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, merci de nous accorder cet entretien Romand-sur-Isère. On le rappelle, c'est à 20 minutes en voiture de Crépaule, la commune d'où vient la bande armée, responsable de la mort du jeune Thomas. On va parler de votre commune, Madame le maire, des problèmes que révèle aussi ce drame de Crépaule. Mais d'abord une question sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Cette minute de silence à la mémoire de Thomas. Que vous êtes-vous dit Marie-Hélène Toraval en voyant les députés hier se lever et se recueillir ? Je pense que c'était un minimum qui était attendu. Je trouve un petit peu dommage qu'il arrive après qu'on ait été obligés de le réclamer. Je pense qu'il avait été beaucoup plus spontané dans le cadre de l'affaire qui concernait le jeune Naël. J'aurais aimé, et je pense qu'on est plusieurs, à partager ce sentiment que cette minute de silence soit effective juste les jours après la mort du jeune Thomas. Mais elle a été faite. Elle a été faite. Après cette minute de silence, d'ailleurs, les débats à l'Assemblée ont tourné autour de la menace de l'ultra-droite, dont on a vu effectivement 80 militants défiler samedi soir aux abords du quartier de la Monnaie, d'où viennent la plupart des jeunes impliqués dans la mort de Thomas. Est-ce que le débat vous paraît placé au bon endroit, Marie-Hélène Toraval ? Vous qui avez vécu les événements aux premières loges, si je puis dire. Est-ce que l'ultra-droite vous paraît être le sujet numéro un dans ce que vous appelez vous-même l'après-Thomas ? Moi, l'après-Thomas, il va dans la solution. C'est-à-dire que ce que je demande à Corée Acry, c'est qu'on se mette autour de la table pour travailler sur des solutions. Vous voyez, je ne suis même pas en train de demander des moyens supplémentaires. Je dis qu'au regard des moyens que l'on met sur les territoires, je pense qu'il faut arriver et qu'on se mette autour d'une table pour apprécier les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire que si c'est pour continuer ce qui n'a pas marché, il faut qu'on arrête tout de suite. Mais il y a une urgence. Aujourd'hui, ce n'est pas une minorité qui peut polluer la vie d'une majorité de personnes et à faire ses propres lois et continuer à avoir des comportements qui les mènent jusqu'à aller tuer des jeunes qui sont à la campagne ou qui sont ailleurs ou même qui sont à proximité. Oui, parce que vous avez raconté ces derniers jours, Marie-Hélène Toraval, la mécanique qui fonctionne dans ce quartier de la monnaie avec ce point de vue relativement équilibré que vous tenez. C'est tout à votre honneur de dire qu'on ne va pas stigmatiser ce quartier. Mais il y a des problèmes, des problèmes assez lourds. On met beaucoup d'argent sur la table dans le quartier de la monnaie depuis près d'une décennie. Mais voilà, il y a une minorité agissante. Mieux que ça, il y a des sortes de dynasties délinquantes. Voilà ce que vous avez raconté, Marie-Hélène Toraval. Oui, j'assume que ça fait les propos qui vont être les miens. Quand je dis que ce quartier fait 4500 personnes, en gros, on en a une centaine qui posent des difficultés. Je pense qu'une grande partie, on les accompagne. Mais pour autant, il y a des irréductibles avec lesquels il y a une impermébilité complète de toute action pour essayer de les remettre dans le droit chemin. Après, il y a plusieurs raisons à ça. La première des choses, il y a le trafic de drogue qui, pour eux, est leur seul univers. Et ils ne veulent pas forcément en sortir. Vous pourrez quand même le rappeler. Il y a toute la problématique de la consommation aussi. Il faudra en parler parce qu'aujourd'hui, ça nous conduit à voir des situations où on a des jeunes qui ont des problématiques, je le dis, de santé mentale. Donc, à partir de là, sur les actes qu'ils peuvent commettre, on peut tout craindre. Quand vous dites qu'il faudrait mettre tout le monde sur la table, chercher des solutions, vous pensez à quoi et vous pensez à qui ? Qui faudrait-il mettre autour d'une même table, Marie-Hélène Toraval, pour trouver des solutions ? Je pense que Mme la Première Ministre, hier, a déjà fait une avancée, peut-être suite aux événements, puis à certaines déclarations. Elle a demandé à ce que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur puissent lui faire des propositions. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne soit pas oublié pour la construction de ces solutions, puisque la réalité de terrain, c'est bien nous qui l'avons. Oui, mais il y a des solutions qui sont déployées, par exemple, sa stratégie de pilonnage des points de deal mise en place par le ministère de l'Intérieur. Vous dites que l'un des sujets numéro un, c'est le trafic de drogue, dont les familles qui sont engagées dedans ne veulent pas sortir. Donc, ça ne suffit pas, ça, en réalité ? Ça ne suffit pas. Donc, je pense qu'il y a quand même une frange de cette population qui refuse aussi toute forme de citoyenneté, qui refuse toute forme d'intégration, puisqu'elle cherche à imposer ses propres lois. Moi, je ne peux pas... Enfin, qui peut accepter cela ? La population ne l'accepte pas non plus, mais elle y est soumise. Donc, je dis que ces personnes doivent être extraites du quartier. Elles doivent avoir un traitement spécifique. Généralement, ils sont récidivistes dans tout un tas de sujets de délinquance. Donc, je pense que la responsabilité pénale, il faut qu'elle soit plus ferme. Et puis, je pense que, pour certains, il y a vraiment une problématique de rééducation qui est nécessaire, mais qui ne se fera pas dans la prison et qui ne se fera pas en les laissant à l'air libres. Alors, il y a un autre aspect du drame de Crépole, dont vous avez aussi parlé, Marie-Hélène Toraval. Vous dites que les familles de Thomas et des autres qui ont été blessées, ils sont quand même plus de 15, demandent que le caractère raciste de l'agression dont ils ont été victimes soit retenu par la justice. s'il y a une omerta sur ce point de cette affaire ? En tout cas, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Et le ministre Véran, Olivier Véran, lorsqu'il est venu, l'a entendu tout comme moi, puisqu'il y avait deux points qui ont été manifestés par les familles, par les victimes. Le premier qui était de dire qu'ils espèrent, au-delà de cela, qu'il est... Enfin, c'est vraiment extrêmement fort chez eux, vraiment une justice forte par rapport à ce qui a été fait, par rapport à cet assassinat. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne comprennent pas, au regard des déclarations qui ont été faites, que le caractère raciste n'ait pas été retenu. Pour eux, c'est le blanc qu'ils sont, ou qu'à qu'elles sont, qui a été visé par les coups de couteau, très clairement, Marie-Hélène Toraval. Alors moi, je ne m'avancerai pas jusque-là, mais ça fait partie des déclarations qu'ils ont faites. Et ils ne comprennent pas que ce point ne soit pas retenu. Merci beaucoup de votre disponibilité, Marie-Hélène Toraval. Je rappelle que vous êtes la maire d'hiver-droite de Romand-sur-Isère. Merci de vous être exprimé ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée.